Qu'est-ce qu'on appelle la cruche ? Il a essayé de bien s'habiller, de mettre sa kippa, de mettre les titites. Et pourtant, il sent qu'à l'intérieur, il n'est pas encore comme il faudrait être. Il sent qu'à l'intérieur, il est encore plein de bêtises. Alors quoi ? Il ne doit pas essayer de se renforcer à l'extérieur ? Alors c'est vrai. C'est vrai que l'extériorité, elle a une force d'influer, d'influencer l'intériorité de la personne. Mais il y a une condition. C'est que la personne, elle veut travailler son intérieur. Parce que si tu dis, je veux commencer à mettre la kippa dehors, je veux commencer à mettre les titites dehors, je veux commencer à mettre une chemise blanche, je veux commencer à faire ceci, cela. Mais qu'à l'intérieur, tu ne cherches pas à travailler ton intériorité. Et c'est quoi travailler son intériorité ? Reb Nachman, il dit, lorsqu'il a écrit le Sefer Amidot, lorsqu'il a fini d'écrire son Sefer Amidot, il a dit un de ses élèves une fois, il a dit, sache que ce livre, qui est un livre qui permet de réparer tous les traits de caractère, de savoir qu'est-ce qu'un mauvais trait de caractère, il va endommager chez toi. Et qu'est-ce qu'un bon trait de caractère, il va amener de bien chez toi. Et c'est ce niveau-là qui m'a rendu juif. Alors Ravarouche, il dit quoi ? Vous croyez que Reb Nachman, il n'était pas sûr qu'il était juif avant ou pas ? Vous croyez qu'il avait besoin de justifier qu'il était juif ? On sait très bien qu'il est juif, c'est-à-dire que c'est celui qui m'a rendu juif. Reb Nachman, son souci, c'est quoi ? C'est que lui, surtout c'est Talmidi, mais que le ham israël en général. Qu'on soit des juifs tel que Dieu veut qu'on soit des juifs. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on se comporte comme un juif. Qu'on pense comme un juif. Est-ce que je parle comme un juif ? Est-ce que je me comporte comme un juif dans cette situation ? Et ça, c'est vrai que tu peux utiliser l'extériorité à condition que toi, tu veux à l'intérieur, changer. Et dans ce cas-là, l'extériorité, elle peut influencer l'intériorité. Mais tant qu'une personne, elle cherche pas à changer l'intériorité, alors elle peut se tromper énormément, même si elle fait la Torah et les mises votes, elle peut se tromper énormément. Et c'est pour ça que Reb Nachman a donné un conseil que vous entendez beaucoup, qui est il est beau des doutes. C'est-à-dire quoi ? De s'introspecter tous les jours. De revoir tous les jours, d'avoir un moment ou une heure tous les jours où tu revois tes pensées, tes paroles, tes actions. Est-ce qu'elles sont comme un juif ? Est-ce que tu t'es comporté, t'as pensé dans cette situation ? T'as parlé dans cette situation ? Tu t'es comporté dans cette situation comme un juif ou pas ? Parce que ça, il dit Reb Nachman, c'est le conseil pour pas que tu te mentes à toi-même. C'est une garantie que si tu fais ça, tu te mentiras pas à toi-même. Et quand on parle de Rab de communauté, Reb Nachman il dit faut faire attention. On parlait que Reb Nachman a demandé à Reb Nachman est-ce que je dois être un dirigeant de communauté. Reb Nachman il dit, faut faire attention. Ecoutez-moi, il dit Reb Nachman, faire attention. Un dirigeant de communauté c'est pas évident pourquoi il est dirigeant de communauté. Il dit Reb Nachman des fois à la personne qui va diriger une communauté, elle croit qu'elle va diriger une communauté parce qu'elle est remplie de miséricorde pour la communauté, qu'elle veut aider la communauté, et il se rend pas compte parce qu'elle a pas fait un examen de conscience suffisamment aiguisé, qu'en réalité il cherche son honneur. Alors attention, certainement que la personne elle a une part de miséricorde pour la communauté, mais est-ce qu'elle a fait attention à la part d'honneur qu'elle profite lorsqu'elle est dirigeant de communauté, c'est pas évident. Alors ça va pas dire que quelqu'un qui est dirigeant de communauté, il recherche ses honneurs. Ça veut juste dire Reb Nachman fais attention, introspectes toi, sans cesse, introspectes toi, tu es au niveau d'une communauté, introspectes toi, est-ce que tu es en train de faire ça pour la communauté ou est-ce que tu es en train de faire ça pour toi ? Tout ça pour nous dire que quoi ? Que c'est pas du tout évident d'être dans la lumière ou dans l'obturité. Sous-titrage ST' 501